bonjour à tous et bienvenue sur la page dynamique du bts technico commercial par la voie de l'apprentissage du cfa de valdois tout d'abord quelques mots sur le cfa de valdois il est situé à 5 minutes de belfort le cfa est relié aux lignes régulières de bus ainsi qu'à la gare sncf les apprentis profitent d'un cadre de travail exceptionnel le site est labellisé éco jardin enfin plus de 200 apprentis sont formés chaque année notamment dans les métiers de la vente le cfa de valdois s'engage également dans des formations de qualité il est à ce titre certifié par la fnord le bts technico commercial propose deux spécialités professionnelles jardin et végétaux d'ornement pour les passionnés des plantes et de la vente de produits de jardinage mais aussi animaux d'élevage et de compagnie pour les passionnés des campes compagnons avec ou sans pâte et de la vente des produits et accessoires en lien avec les animaux que peut-on devenir avec un bts technico commercial ce diplôme d'un niveau bac plus 2 vous permet d'accéder à des postes à responsabilité tels que technicien conseil qualifié responsable de rayon commercial vrp ou encore chef de secteur alors justement qu'est ce qu'un chef de secteur cette personne dirige un ou plusieurs rayons spécialisés de jardinerie ou d'animaux il réalise la vente conseil auprès des particuliers et des professionnels il assure la gestion commerciale de ses rayons et il suit les indicateurs de performance économique il approvisionne et entretient ses rayons autant vivant que inertes 1 il participe à la stratégie commerciale adoptée par son enseigne et enfin il anime une équipe de vente on peut aussi se demander dans quel magasin il exerce ses activités et bien il peut les exercer dans les jardineries du type jardilandes truffaux ou botanique il peut aussi les réaliser dans les grandes surfaces alimentaires ou les grandes surfaces de bricolage comme castorama bricomarché ou le roi merlin enfin il peut exercer également ses activités dans les libres services agricoles comme gamme vert jardival ou trèfle vert parfois il peut également travailler pour des fabricants des producteurs ou encore des centrales d'achat je vous laisse découvrir maintenant quelques images et témoignages d'apprentis actuellement en formation proposé par jean-françois qui est enseignant en animalerie et cfa de valdois bonjour et bienvenue dans cette présentation des formations par apprentissage en vente en commerce proposé par le cfa de valdois ces formations vont du bac pro bts nous proposons le bac pro technicien conseil vente en univers de jardin le bac pro technicien conseil vente en animalerie ainsi que le bts technico commercial options jardinerie ou options animalerie vous souhaitez obtenir une formation diplômante dans les métiers de la jardinerie de l'animalerie par la voie de l'alternance acquérir des compétences dans la vente et le commerce le cfa de valdois vous propose des formations en lien direct avec le milieu professionnel vous avez la passion des végétaux des animaux vous aimez communiquer et partager cette passion venez vous former au cfa de valdois pour la réussite de votre projet sur votre insertion professionnelle avec une animalerie pédagogique un magasin de vente de produits de jardin et d'alimentation un internat et des salles de cours connectés le cfa de valdois met tout en oeuvre pour votre réussite être apprenti c'est de salarié d'une entreprise percevoir un salaire et se former aussi bien en centre de formation comme entreprise passionné motivé curieux vous serez l'acteur de votre formation bonjour je m'appelle manon je suis en bts tc à ec en apprentissage je suis actuellement au bric au marché à ericourt en haute saune suite à mon bac pro tc va j'ai voulu continuer en bts parce que la voie me plaisait tout simplement l'alternance ça m'a appris à avoir de l'assurance et à connaître le monde du travail par la suite j'aimerais continuer dans cette voie pourquoi pas devenir responsable de rayon bonjour je m'appelle léo je suis apprenti dans l'entreprise bricoles éclairs allure en bts tc animaux d'élevage et de compagnie avant le bts était dans une fac d'anglais je ne venais donc pas d'une filière de la vente ni d'un animal c'est le contact avec les animaux ainsi qu'avec la clientèle qui m'a poussé à faire cette formation c'est un métier passionnant et l'apprentissage est une formation très enrichissante d'un point de vue professionnel nous pouvons élargir nos connaissances avec les cours en cfa mais aussi acquérir de l'expérience professionnelle avec les périodes en entreprise la formation est donc un parfait compromis entre cours théorique et expérience professionnelle contactez nous par mail ou par téléphone et nous répondrons à toutes vos questions à très bientôt je vous retrouve tous et toutes comme nous l'avons vu à l'instant dans ce petit film l'apprenti en formation est tout d'abord un salarié d'une entreprise à ce titre il bénéficie d'un contrat d'apprentissage de deux années qui est une condition pour entrer dans la formation l'apprenti touche un salaire qui lui est fonction de son âge et de son année de formation il partage son temps entre 27 semaines de formation dans son entreprise mais également 20 semaines de formation par an au cfa l'apprentissage permet aussi d'acquérir une précieuse expérience professionnelle appréciée par les employeurs et de gagner en autonomie au cfa de valdois le bts technico commercial est dispensé à travers deux catégories d'enseignement les modules généraux que vous connaissez déjà le français les maths l'éducation socio culturelle qui est une spécificité de l'enseignement agricole sous la forme de projets culturels réalisés par les apprentis l'économie générale les langues au choix entre anglais et allemand et informatique il y a aussi bien sûr des modules professionnels comme l'économie d'entreprise la gestion commerciale qui traite des indicateurs économiques marketing qui étudie l'offre et la demande d'un point de vente anglais ou allemand commercial relations commerciales où vous allez apprendre à vendre vos produits aux particuliers mais aussi aux professionnels projets et actions commerciales études de filière qui consiste à à analyser le marché de la jardinerie et de l'animal et enfin selon l'option choisie vous bénéficierez de cours de technique horticole ou animalière au cfa de valdois les apprentis bénéficient d'un module inédit nous bénéficions d'un d'une position géographique avantageuse à proximité des frontières ce qui ouvre aussi des perspectives de carrière à l'étranger les apprentis du cfa analyse et compare les pratiques commerciales des pays limitrophes à travers le module commerce international le module projet commercial lui permet aux futurs professionnels de monter une action commerciale réelle comme ici en 2019 avec l'organisation du marché de noël sur le site de valdois comment obtenir ce diplôme le bts technico commercial est obtenu par deux moyens 50% du diplôme est délivré par le système du contrôle continu de formation c'est à dire le système ccf que certains d'entre vous connaissent déjà 50% restants du diplôme sont délivrés en trois épreuves terminales nationales organisées en fin de formation le taux de réussite 2019 du cfa de valdois est de 100% avec quatre mentions entrer en formation au cfa de valdois vous fera bénéficier d'un plateau technique complet pour des cours très pratiques vous découvrirez sur place la jardinerie valdois jardin pour l'option jardin et végétaux dormant l'animalerie pédagogique truffée de rongeurs de poissons d'oiseaux et de quelques animaux rampants à découvrir pour la spécialité animaux d'élevage et compagnie le bts technico commercial est organisé conjointement avec les professionnels qui viennent à notre rencontre directement en classe ici en 2019 nous avons accueilli la société jbl mais aussi la société sera ou encore royal canin et synothèque bien d'autres sont encore à venir vous irez visiter les entreprises et aller à rencontre des professionnels comme ici en 2018 2019 au magasin truffeau de colmar aux saines ou encore chef leur riche à colmar et enfin terre animaux également situé à colmar en bts technico commercial est également organisé un voyage professionnel pendant la formation en 2018 et en 2020 les apprentis sont partis à la rencontre des grandes enseignes parisiennes notamment de jardinerie animalerie comme truffeau ou les fermes de galilles situées à saint cyr l'école ils ont pu également visiter les galeries lafayette en 2018 les apprentis ont pu également visiter le salon professionnel exposé ce fut aussi l'occasion de visiter les lieux mythiques de la capitale et d'élargir sa culture on peut aussi se poser la question mais que faire après un bts technico commercial et bien plusieurs options s'offrent à vous selon votre projet professionnel vous pouvez entrer dans la vie active car les entreprises sont actuellement en recherche de profils qualifiés en animalerie les perspectives d'emploi sont nombreuses ou alors vous pouvez poursuivre vos études à travers une licence ou une licence professionnelle dispensé généralement dans les facultés vous vous posez sans doute la question mais comment trouver un maître d'apprentissage voici trois premiers conseils contacter le cfa afin de récupérer le dossier de candidature démarcher et ce sans attendre les entreprises citées précédemment munis d'une maître de motivation et d'un cv par ailleurs il est conseillé de se rendre physiquement sur place consulter nos offres d'apprentissage qui apparaissent sur la page facebook valdois d'information bien sûr surtout n'hésitez pas à nous contacter comment et bien par les moyens que voici et notamment par téléphone ou par mail retrouvez nous également sur la page spécifique du bts technico commercial à l'adresse 3 w point bts commerce jardinerie animalerie point fr où vous retrouverez de nombreuses informations ainsi que l'actualité des apprentis merci pour votre attention à très bientôt au cfa de valdois